Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle, les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bocoté, Coté. Alors, de quelle manière parler des différents courants politiques qui traversent notre société? Au Québec, on a le clivage souverainiste-fédéraliste. On connaît aussi le clivage gauche-droite, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Beaucoup de gens sont là pour se réclamer de la gauche au Québec. C'est même une forme d'étiquette obligée dans certains milieux. La droite, entre guillemets, c'est une étiquette beaucoup moins revendiquée et qui sert souvent à désigner des choses contradictoires. Alors, pour parler de, un, qu'est-ce que la droite? Deux, est-elle vraiment exclue au Québec? Et trois, quel est son programme? Quelle est sa vision des choses? Il y a quelques interlocuteurs qui comptent dans un espace public un peu alternatif, souvent dans le coin de Québec. Et je pense qu'une des bonnes choses à faire, c'est d'être capable de se parler, que les différents espaces publics qui sont trop souvent séparés se rencontrent. Et une de ces figures, c'est Yann Sénéchal, qui co-anime le balado Yann et Frank à Québec et qui reçoit de nombreuses personnalités, des gens de qualité avec qui ils vont des débats, des conversations longues. Donc, pour parler de tout ça, je reçois Yann Sénéchal. Yann Sénéchal, bonjour. Salut Mathieu, ça va bien? Très bien, toi. Alors, question première, bon, tu te dis, je me permets d'aller sur le tutoiement, parce qu'on s'est tutoyé dans un balado précédent, tu te dis de droite. Bon, on me colle quelquefois l'étiquette, mais je suis persuadé qu'on ne la définit pas de la même manière. Alors, être de droite, selon Yann Sénéchal, selon le balado Yann et Frank, qu'est-ce que c'est? La premièrement, c'est d'être sceptique envers l'État. Définitivement, le gouvernement, ce n'est pas une entité en qui on a confiance naturellement. On pense que l'État est beaucoup trop présent dans nos vies, que ce soit fédéral, provincial, municipal. Municipal, c'est vraiment spécial ce qui se passe ces temps-ci. C'est une des branches du gouvernement qui rentre le plus dans nos vies, qui nous fait le plus un peu halluciner. Quand tu penses que la liberté de l'individu est vachement importante, quand tu penses que la responsabilité de l'individu est importante, quand tu dis oui, on peut avoir un État, on peut avoir un État redistributeur de richesses, mais l'État n'est pas obligé de fournir des services. Moi, j'ai eu des gros problèmes avec l'État qui fournit des services dans un contexte de monopole. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais l'État qui donne des services dans un contexte de monopole, c'est aussi pire qu'une entreprise privée qui donnerait des services dans un contexte de monopole également. On se rappelle tous de Bel Canada dans la téléphonie à l'époque, c'était une putain de catastrophe. Bien, c'est la même chose au niveau de l'État. C'est des services monopolistiques, c'est des services de piètre qualité à cause de ça. Évidemment, on parle du système de santé, par exemple, on parle de tous les services publics au niveau des municipalités, et ainsi de suite. Donc, d'être naturellement sceptique envers l'État, de favoriser une entreprise privée, favoriser surtout la compétition, c'est à la base de cette discussion-là. Et une discussion qui est basée énormément sur les politiques publiques également. Donc, c'est vrai qu'il y a des droites de différents courants qui vont être plus conservatrices, qui vont être plus nationalistes au fil du temps. De mon côté, ce n'est pas des débats qui m'intéressent beaucoup, du moins pas autant que toi. Puis ça, c'est correct. Je pense que c'est les courants de droite que tu représentes beaucoup mieux que nous de notre côté. Mais nous, c'est vraiment des débats d'administration, de politique publique qui nous intéressent énormément. Et c'est un discours qu'on entend à toute fin de pratique pas au Québec. C'est un discours qui est devenu absent du monde médiatico-politique et du védettariat québécois. C'est quelque chose qui existait dans la radio X, qui est une radio régionale. Mais au niveau national, c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Alors, tu as évoqué le fait, on pourrait dire une droite économique en tant que telle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet là-dessus, appelons ça l'effet du Québec provincial plutôt que national? Je m'explique. Donc, partout en Occident, les droites, entre guillemets, que tu évoques, plus conservatrices, plus nationales, dans ton cas libertariennes ou libérales, ces droites-là, normalement, sont capables de, non seulement elles cohabitent, mais les convictions s'additionnent. Si on pense à Madame Thatcher, je devine que tu l'admires, Madame Thatcher était une fervente patriote britannique. Elle tenait à l'indépendance de la Grande-Bretagne. Si on pense aux États-Unis, les différents conservateurs, quels qu'ils soient, ont normalement le souci de l'indépendance des États-Unis par rapport aux différentes organisations transnationales. J'essaie de voir pourquoi la dimension nationale, qui est partout présente dans les droites occidentales, est assez absente dans la droite de Québec. Bien, honnêtement, c'est parce, premièrement, on est autant critique du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial quand on parle de gestion étatique. Donc, ça, ce n'est pas un problème pour nous de critiquer le gouvernement fédéral, même si c'est quelque chose qu'on fait à tour de bras, surtout avec Justin Trudeau au pouvoir. Je veux dire, il est extrêmement centralisateur. Quand vous avez une pensée qui est libérale, ce que vous voulez, c'est d'avoir le plus possible l'individu qui est au centre de l'attention. Donc, les pouvoirs veulent être attrapés, rapprochés le plus possible au niveau de l'individu. On ne veut pas que ce soit… Le pire gouvernement pour avoir du pouvoir, c'est le gouvernement fédéral. C'est lui qui est le plus loin du citoyen. Donc, ça, c'est clair dans nos têtes. Par contre, au niveau fédéral, une des raisons pourquoi on est peut-être un peu plus serein de notre côté avec le gouvernement fédéral, c'est qu'il y a une alternance. Il y a une alternance qui est saine entre la gauche et la droite. Donc, on se tape Justin Trudeau pendant des années, puis finalement, Pierre Poiliev arrive, puis il va finir… Il va y avoir tout qu'un ménage à faire, mais il va être capable de le faire. Il va y avoir cette alternance-là des pouvoirs qui va permettre un certain ménage. C'est une des raisons pourquoi j'ai un peu plus confiance. Mais il y en a eu. Mais si je peux te permettre, je donne l'histoire récente du Québec. Lucien Bouchard, qui prend la direction du Parti québécois en 1996, impose le déficit zéro. Philippe Couillard, ce n'est pas exactement ma religion, mais à l'instant. Philippe Couillard, qui est un libéral, impose une politique d'austérité. Donc, l'alternance, ici, s'est aussi jouée au Québec. On pourrait dire qu'en matière de rigueur des finances publiques, chaque parti a appliqué, à un moment de son histoire, un programme d'austérité, ou à tout le moins de rigueur budgétaire que tu ne désavouerais pas. Ah ben, honnêtement, définitivement, Philippe Couillard a été un des meilleurs. Puis ça, ce n'est pas assez dit. J'étais épilopé, j'ai voté contre Philippe Couillard. Je ne le dirai pas. Je sais, mais je veux dire, au niveau des finances publiques, statistiquement, tu regardes les chiffres de Philippe Couillard. Il a été un excellent premier ministre. Puis c'est une question que j'ai eu le plaisir même d'y poser récemment dans un podcast quand il est venu nous voir. Puis je lui ai dit, écoutez, vous aviez une conscience des finances publiques, mais vous étiez aussi un social-démocrate. Chose que je ne suis pas. Je ne suis pas un social-démocrate, mais Philippe Couillard en est un convaincu. Le fait d'avoir une saine gestion des finances publiques, est-ce que ça permettait la survie du modèle social-démocrate tel que vous le concevez? Parce que là, ce qu'on se rend compte avec François Legault, c'est que le modèle social-démocrate est complètement débridé. On est rendu à des déficits de 11 milliards, puis ça ne semble pas trop déranger personne. Mais la game, c'est que qu'est-ce qui arrive quand c'est des déficits par-dessus déficit par-dessus déficit? C'est que ça ouvre la porte à ce qu'un jour, le conservatisme plus fort au niveau fiscal arrive et qu'il y a un nettoyage qui se fait. Donc, si un social-démocrate veut réellement maintenir son modèle, il devrait faire attention aux finances publiques. Et les Québécois sont en train de perdre ça. J'entends l'argument, mais tu dis qu'il n'y a pas d'alternance à Québec. Moi, ce que je veux dire, depuis les années 90, c'est les années Bouchard. Ce sont quand même des années d'alternance à l'intérieur du PQ. Les années Couillard sont des années d'alternance. Il y a des années aussi de dépenses excessives, mais j'ai l'impression que la narration des 20 dernières années prouve qu'il y a différentes philosophies qui, finalement, commentent l'État au Québec. Vous n'avez pas idée comment, si vous mettriez au pouvoir des gens comme nous, le gouvernement changerait une fois pour toutes. La délivrance des services par le gouvernement, c'est quelque chose qui est absurde. C'est un monopole. On ne veut pas ça. La santé, c'est quelque chose qui devrait avoir une alternance publique-privée, une mixité de la pratique. C'est des choses qu'on a entendues de Mario Dumont pendant une certaine époque. C'est des choses qu'on entend présentement d'Éric Duhemme, mais c'est entièrement démonisé par la droite au Québec. Il y a un phénomène nationaliste canadien là-dedans, il faut l'avouer. Le nationaliste canadien se répugne un peu du modèle américain en termes de santé. Et puis ça, on a le même symptôme au Québec de notre côté. Mais c'est des choses qu'il va falloir se libérer un jour. Parce que si on arrive et qu'on regarde réellement des États sociodémocrates d'Europe comme on aime en censé au Québec, ou de Scandinavie, ce qu'on se rend compte, c'est que même si l'État est fort, même s'il y a des hauts taux de taxation, la délivrance des services publics est beaucoup faite par l'entreprise privée. Il y a une mise en compétition qui est faite. Et ça, c'est un discours qu'on n'entend pas au Québec. Alors, je reviens, donc j'entends ce que tu dis, mais le point de vue qui est le sien, à Ottawa, Poilièvre prend le pouvoir, mettons, demain matin. Avec une très forte majorité, il ne va pas démanteler l'État social fédéral. Il va peut-être ralentir sa croissance, mais on ne voit pas, Harper ne l'a pas fait. Mollroné ne l'a pas fait non plus avant. Poilièvre n'est pas parti pour démanteler l'État social fédéral. Donc, je dirais, de ce point de vue, tu es aussi orpheliné politique à Québec et à Ottawa. Et toi qui pleines pour le pouvoir, le plus proche des citoyens au municipal, le socialisme tel qu'il existe aujourd'hui est plus au municipal qu'au provincial ou au fédéral. Ah, tout à fait. Définitivement, ce qui se passe au niveau municipal est assez spectaculaire. Et revenons au fédéral. Je veux dire, regarde, je pense que tu en faisais allusion tout à l'heure, les programmes que Justin Trudeau est en train d'implanter sont directement dans les champs de compétences provinciales. Sauf que quand on entend du côté souverainiste, c'est-à-dire, on veut se débarrasser du gouvernement trop, on veut ramener tous les pouvoirs au Québec, moi, comme personne qui veut avoir les pouvoirs proches de l'individu, ça ne m'enchante pas. Je ne veux pas que le gouvernement du Québec ait tous les pouvoirs pour venir ensuite imposer sa volonté sur les citoyens. Il y a plein de choses qui sont faites au niveau du gouvernement, autant provincial que fédéral et même municipal, qui devraient être faites par l'entreprise privée. Et ce discours-là n'est pas présent, il est démonisé au Québec à toute fin pratique. C'est quelque chose qu'il faut corriger, c'est quelque chose qu'il faut entendre un peu plus souvent. Et honnêtement, si tu regardes aussi la démonisation qui est faite au niveau du conservatisme, qui est moigné, peut-être de celui de Poilièvre, ça a été spectaculaire en fin de semaine, ce qu'on a vu au niveau de la fête de Pâques. Si on va là, moi... J'y arrive. Parce que moi, si je regarde réellement... Comment je te dirais? Je fais une différence entre le peuple et ce qu'on entend dans les médias. Puis ça, je ne l'ai pas fait toujours par le passé. Ça m'est arrivé de dire « Ah, les Québécois, des bouts, sont exaspérants. Je ne me reconnais pas dans le peuple québécois. » Je devrais quand même corriger mes choses et dire « Non, je ne me reconnais pas dans le Québec médiatique. » Parce que quand tu arrives et que tu regardes réellement la population générale, je veux dire, quand Pierre Poilièvre souhaite joyeux Spâques à tout le monde, qui va toucher les religieux, évidemment, mais qui va toucher également les familles qui passent du bon temps en famille et les gens qui prennent un congé satisfaisant à une bonne période de l'année, ce message-là a été fait par Pierre Poilièvre, mais il a été également fait par Justin Trudeau avec sensiblement les mêmes mots. Mais on a déchiré notre chemise au Québec face à Pierre Poilièvre parce que la démonisation de la droite, c'est quelque chose, dans le Québec médiatique, qu'on aime faire et qui est complètement ridicule, sur mon avis. J'arrive à la démonisation de la droite. Je note, cela dit, que ceux qui ont résisté au multiculturalisme, qui nient notamment les fêtes traditionnelles, qui nient l'identité québécoise, les nationalistes québécois s'en sont chargés depuis 25 ans, globalement, ils étaient au rendez-vous pour défendre ce que tu évoques. Cela dit, la question de la diabolisation de la droite, entre guillemets. Alors, tu dis, la droite canadienne est diabolisée, exclue du débat public. De quelle manière est-elle diabolisée? Bien, regardez, prenez l'exemple du discours sur l'inflation. Les gens de la région de Québec qui écoutaient la radio X, la méchante radio X, qui est une station régionale, dès 2020-2021, étaient mis en garde de leur côté qu'il se passait de quoi au niveau fédéral? Il y avait beaucoup trop de dépenses qui étaient faites. Il y a beaucoup trop d'argent qui était imprimé et dépensé. Et ça pourrait éventuellement mener à de l'inflation. Évidemment, quand l'inflation commence à se pointer le nez dès 2021, vous entendez dans ces méchantes radios régionales-là, complètement folles, sautées sur le crâne qu'il y a Jeff Fillon, vous entendez un discours qui dit « L'inflation, elle va être plus grande que prévue. Faites attention dans vos finances personnelles. Commencez à payer vos dettes. Les taux d'intérêt vont monter pour contrer cette inflation-là. » Les gens de cette région-là, qui ont été exposés à ce discours-là, ont pu prendre des bonnes décisions dans leurs finances personnelles pour les aider justement à faire face à cette inflation-là, qui pour eux n'était pas une surprise. Mais ce discours-là était complètement démonisé dans notre milieu médiatique traditionnel. Pourquoi? Parce que ça va être temporaire. Ah, ça va être transitoire. Ah, on ne l'avait pas vu venir. Ah, c'est les chaînes d'approvisionnement en Chine. Ah, c'est la guerre en Ukraine. Mais ça, ce discours-là était ridiculisé dans la région de Québec. Ce discours-là... Mais est-ce que tu ne distinguerais pas entre le discours qui le tient, par exemple, et, bon, il y a eu une mauvaise lecture, par exemple, de la question de l'inflation. C'est possible, dans l'espace public, il y a des analyses qui se trompent, d'autres qui ont raison. Mais la diabolisation, c'est autre chose. La diabolisation, c'est frapper des légitimités. Oui, mais ça, c'est... Mais c'est frapper des légitimités, c'est assimiler à la figure monstrueuse. C'est étiqueté de telle manière qu'on explique ce qu'il y a de ma public. Ce qui est fait avec Jeff Fillon, Mathieu, les gens, présentement, pour se créer une notoriété publique dans l'espace médiatique traditionnel, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire... Si tu vas sur Twitter, par exemple, les gens vont faire des dizaines et des centaines de tweets qui vont tomber dans l'ignorance totale. Et, à un moment donné, pour être vu, on va taper sur Réguem, on va dire que c'est un cap. Grosso modo, c'est ce qu'on va faire. On va faire la même chose avec Jeff Fillon, on va faire la même chose avec Pierre Poiliette. Ça en est complètement ridicule, parce que dans le Québec médiatique, c'est quelque chose que tu peux faire pour faire partie de la haute société. Mais, dans le vrai monde, ces gens-là sont respectés. Quand tu arrives dans la région de Québec, puis tu parles de Jeff Fillon, les gens ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il dit, les gens ne sont pas d'accord avec tout ce qu'Éric Duhem dit, bien évidemment, il y a une diversité d'opinions qui est présente dans cette région-là. Mais, c'est un discours qui est normal, qui est accepté, tout ça. En dehors de la Beauce de Québec et de Portneuf, sérieusement, c'est pathétique ce qui se passe. Ce discours-là n'existe tout simplement pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment aussi d'auto-aliénation? Et je m'explique, parce que tu sais la critique de la diabolisation de la droite, je l'entends. Mais quand, par exemple, une partie de ton courant, disons ça comme ça, appelle le Québec le Dôme, et puis globalement, si on ne voit pas le monde, à votre manière, on est dans le Dôme, et on est des Dômiens, globalement, des espèces de hobbits attardés dans une province francophone qui serait coupée du reste de l'univers, je n'ai pas l'impression d'entendre le plus grand respect de la part de cette droite à l'endroit de tant de Québécois qui sont heureux de vivre dans un Québec francophone, un Québec qui peut s'autodéterminer, je n'ai pas l'impression que, tu sais, je ne connais aucun autre pays dans le monde où la volonté d'être maître chez soi, c'est être le Dôme. Mathieu, sérieusement, le manque de respect qui s'opère à chaque jour envers les personnalités de la droite politique, vous pensez vraiment qu'on ne réagira jamais? Je veux dire, c'est sûr qu'on a nos trucs, nous autres aussi. C'est sûr qu'on a nos façons de parler, on a le Dôme pour exprimer. On fait des médias comme vous, on tombe dans la généralisation pour donner un spectacle. Le Dôme, si on devait le résumer. C'est la pensée petit Québec. C'est la pensée où est-ce qu'on devrait se satisfaire de peu. C'est la pensée où est-ce qu'on est meilleur qu'ailleurs. La réalité, des gens comme nous, on se fait dire constamment qu'on déteste le Québec, qu'on est des ethnomasochistes. C'est complètement stupide. Ce n'est pas le cas. Les choses qui nous énervent du Québec, c'est qu'on joue en dessous de notre potentiel. On a un potentiel. On est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Par contre, on joue en dessous de ce potentiel-là. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et une des façons de libérer ce potentiel-là, c'est de faire confiance à l'entrepreneur c'est de respecter la personne qui fait de l'argent, c'est d'admirer un riche, c'est d'arrêter de vouloir le taxer en innocent. C'est toutes des choses comme ça. Mais c'est un discours qui n'existe pas dans le Québec médiatique. Dans le Québec normal, de M. et Mme Tout-le-Monde, qui n'est pas dans les médias traditionnels, ce discours-là, il est respecté. Mais au niveau du média traditionnel, c'est complètement ignoré. Mais là, je te pose une question. Avoir son plein développement, son plein potentiel, être capable de se gouverner soi-même. Je me suis dit, c'est l'indépendantiste qui parle, mais une société qui veut se gouverner pleinement le même, elle ne confie pas la moitié de son développement à un pouvoir extérieur qu'elle ne contrôle pas et qu'elle va contrôler de moins en moins. Et qui impose, par ailleurs, je me permets de le dire, des seuils d'immigration délirants qui font sauter tous nos systèmes sociaux, qui vont entraîner à terme le dérèglement. Non, non, pas du tout. Non, non, écoute, Mathieu. À quoi ne nous dépose pas des seuils délirants? Mathieu, premièrement, pour la première année en 2023, il y a plus de décès que de naissances. On est rendu là. Le Québec est rendu là. Il y a plus de décès que de naissances. En plus de ça, en migration interprovinciale, depuis 1972, on a perdu 621 000 personnes. Donc, il n'y a pas assez d'immigrants au Québec? Non, non, ce n'est pas ça que je te dis. 621 000 personnes qui ont quitté le Québec pour une autre province. C'est une putain de catastrophe. Pour garder nos gens chez nous, il faut être attractif. Donc, on se met dans une position que s'il y a plus de décès que de naissances, en plus, on a une migration interprovinciale négative chaque année, bien oui, on doit se tourner vers l'immigration internationale pour maintenir une croissance économique. Les gens vivent plus longtemps, les services doivent être donnés. Le Québec est en train de devenir un grand CHSLD. Et ce CHSLD-là n'est même pas capable de se faire soigner. Si je peux me permettre, de ce point de vue-là, tu partages la grille de lecture de Justin Trudeau et d'une partie de ce milieu qui consiste... Sur cette question-là, c'est possible, mais sur cette question-là, la croissance viendra par une immigration massive et par ailleurs, les questions culturelles, identitaires... Pas massive. Immigration normale, Mathieu. Mathieu, on parle... Comparé au monde occidental. Comparé au monde occidental, en général, on a une immigration plus que massive et je ne suis pas sûr qu'on a les capacités d'intégration les plus fortes. Les capacités... Écoute, moi, là, ce que je me rends compte, c'est que les entreprises, on parle de pénurie de main-d'oeuvre sans arrêt depuis plusieurs années. Comment qu'on règle ça quand il y a plus de décès qu'une naissance et quand on parle aux meilleurs éléments pour les autres provinces canadiennes? Comment tu veux régler ça? Si certaines entreprises sont incapables de se moderniser et de fonctionnent qu'avec un principe de bas salaire, alors ça n'existe pas, ça? Franchement. Donc, moi, j'ai l'impression que l'immigration massive, en fait, c'est le welfare state des entrepreneurs. L'immigration massive, c'est l'état de provenance des entrepreneurs. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Franchement. Ben non, ben non, ben non, mais quand même. Non, non, j'embarque pas là-dedans. Puis je comprends que c'est ton discours, puis je comprends que ce discours-là nationaliste existe au Québec. C'est plus qu'un discours. C'est une analyse. Tu peux dire du ben non, ben non, ben non. Si je me demande réellement, l'immigration devrait être gérée par qui? Est-ce que ça devrait être le fédéral? Est-ce que ça devrait être le provincial? Parce que c'est ça, le principal chicane, présentement. Honnêtement, c'est les entreprises qui devraient recruter. Moi, quand je vois des entrepreneurs qui essaient de recruter des travailleurs étrangers qui veulent venir travailler ici, puis qu'on parle de paperasse administrative que ça prend 18 mois à opérer et des centaines, pas des centaines, mais des dizaines de milliers de dollars en frais de consultation pour être capable d'avoir ces immigrants, pour être capable d'avoir une main-d'oeuvre de qualité, c'est une catastrophe. Comment ça, c'est compliqué? Ça ne devrait pas l'être. On va chercher des travailleurs à l'étranger et on n'est pas capable de le faire d'une manière économique qui se fait de manière aussi rapide. Et si tu me demandes est-ce qu'Immigration Canada fait une bonne job? Définitivement pas. C'est le bordel administratif, cette affaire-là. Mais Immigration Québec, serait-tu mieux? Non, ça serait aussi pire. En fait, on rajoute notre couche, il faut le dire. Alors, sur ce désaccord et surmontable, manifestement, Yann Sénéchal, c'est un plaisir, c'est un échange qui est un peu plus long qu'à l'habitude, mais un peu trop bref néanmoins. Au plaisir de se reprendre en d'autres circonstances. Merci pour ton temps ce matin. Pas de problème. Si tu veux parler plus longtemps d'un cabinet chez nous, on a du temps à masse. J'ai déjà accepté, j'y suis déjà venu. Bye bye, merci.